Bonjour ! Attention, nous avons une bataille Squeezie versus Jordan Bardella. Squeezie, depuis qu'il n'est plus numéro 1, d'un coup les discours polémiques et tout, ça ne le dérange plus trop, là il donne son avis, tout ça, enfin il a un avis, bon, pourquoi pas. Le RN ne vous aidera pas, bien évidemment. Le youtubeur Squeezie lance un appel à voter contre l'extrême droite, il appelle ses abonnés à garder en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais évidemment parce que la solution c'est LFI. Bon, évidemment, il ne va pas être pro RN ou droite ou ce genre de choses, il le sait que le programme de LFI c'est un chaos total, mais les partenariats, mais les amis, mais son image, mais les boycotts jouent énormément. Nous allons lire cette lettre et nous allons lire également ce que Jordan Bardella lui a répondu directement parce qu'il vient de lui répondre. Bon, alors commençons à excuser. Lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Évidemment, on s'adresse aux jeunes, pas aux gens qui savent réfléchir. Pardon s'il y a des jeunes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, pas des adultes qui du coup comprennent que ce qu'ils racontent n'importe quoi. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis, mais depuis que je suis deuxième, il faut que chacun est maître de ses convictions et je ne veux pas que les miennes influencent les vôtres. Évidemment que si que tu le veux, sinon tu n'écrirais pas ça, tu as des millions d'abonnés, évidemment que tu veux influencer les autres. Que vous votiez à gauche, à droite, au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Non, pas du tout, sinon tu n'écrirais pas ça. Et il prend les jeunes pour des débiles, mais réellement. Déjà juste ça, ça commence très très mal. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination, bah ouais genre LFI, va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Bah oui, on n'est pas un pays antisémite. Il ne faut pas voter LFI. LFI est antisémite. C'est même monsieur le président qui l'a dit. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Oh seigneur Dieu. Cette mouvance a malheureusement été banalisée. Oui, c'est vrai que c'est encore illégal d'être de droite. Alors que l'histoire même récente nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences. Ah bon ? De l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Ok. Pour rappel, le RN anciennement Front National a été créé en 72 par entre autres des nostalgiques du régime de Vichy. Oui bon bah c'est pas récent. C'est pas récent. Parlons d'LFI qui est actuellement antisémite et qui prône le terrorisme et qui loue le Hamas. Juste deux secondes. Une petite phrase là, juste là tu vois. Bah non. Évidemment que non. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite. Quelle raison ? Pour des choses qui se sont passées il y a 50 ans ? Ok. Je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas d'LFI. Parce qu'on le verra dans une prochaine vidéo. Leur programme est chaotique. Réellement, c'est extrêmement dangereux ce qu'ils veulent faire en France. Encontrant une idéologie haineuse et destructrice. Le RN ne vous aidera pas. Alors s'il vous plaît, allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains. Et garder en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution et ne le sera jamais. Merci beaucoup Squeezie. Bon. Alors du coup, depuis qu'il a écrit ça, il a perdu près de 100 000 abonnés. Bon. Ça va vite, hein. Ça va vite. Depuis sa prise de position visant à ne pas voter pour l'extrême droite de Jordan Bardella au législatif 2024, le youtubeur Squeezie a perdu près de 100 000 abonnés. Voilà. Et c'était là, hein. C'était à 20h26. Il est 20h41 là quand je fais la vidéo. Voilà. Du coup, nous avons eu très rapidement une réponse de Jordan Bardella sur son Instagram. Ça me fait tellement rire ce qu'il se passe. Du coup, lettre ouverte à tous les jeunes qui suivent Squeezie et autres. Bon. Alors, en rentrant d'un déplacement chez un éleveur bovin qui gagne 400 euros par mois et n'arrive plus à vivre de son travail, j'ai découvert la lettre ouverte de Squeezie destinée aux jeunes. Depuis plusieurs heures, des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur s'engagent apolitiquement contre des millions de Français en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. Alors aujourd'hui, je vais rétablir quelques vérités. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse qui s'insurge contre les institutions, qui appellent à désarmer la police, qui bloquent nos universités, étaguent nos monuments, qui incitent à l'émeute, à la destruction comme en juin 2023 après le décès de Naël. Pour rappel, ces députés refusent de condamner clairement le terrorisme islamiste et qualifient le Hamas de mouvement de résistance depuis les attentats commis en Israël le 7 octobre dernier. Alors oui, je suis très fière de présider un parti populaire patriote qui aime notre culture, nos paysages et nos valeurs françaises. Un parti qui défend tous les Français, qui aiment leur pays, quelles que soient leurs origines, leurs couleurs de peau, leurs religions. Un parti qui a fait de l'urgence de la fin du mois l'une de ses premières priorités. Un parti qui défend le rétablissement de la sécurité pour que tous puissent vivre en paix dans les rues de France. Le vrai bilan de vos votes, c'est notamment le soutien au repas à 1 euro pour tous les étudiants, une proposition de loi pour aider les femmes atteintes d'endométriose, le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation de l'IVG, l'encadrement des marges des industries agroalimentaires, l'augmentation des salaires de 10% sans charge, le retour de l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France et gâche leur sortie. Et ce n'est pas que leur sortie. Dès les premières semaines, si les Français nous font confiance, comme Premier ministre, j'agirai pour le pouvoir d'achat. Je baisserai les taxes sur les carburants, le fuel, l'électricité, le gaz et je sortirai des règles européennes de fixation des prix de l'énergie pour faire baisser immédiatement les factures de tous les Français de 30%. C'est ça la justice sociale, pour tous, sans aucune distinction. Oui mais pense au partenariat de Squeezie, il n'a pas le choix. J'ai mes deux hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. La première, 1-1 versus 1 sur rustes mal digérés à l'époque et après avoir pris un mauvais kickscope. La deuxième, ça te refait doubler, Partivo Inchip, tout à fait au hasard évidemment. Ah je vois pas la petite flèche. Alors les dimanches 30 juin et 7 juillet, ne laissez personne décider à votre place. Soyez libre, soyez français, votez pour votre pouvoir d'achat et votre sécurité. Signé Jordan. Ah ! C'est très très bien répondu, c'est très bien répondu. D'ailleurs monsieur Jordan, si vous passez par là, je vous ai mis un petit mot d'amour. Relayez-le, je veux qu'il le voit. Non bref, j'ai arrêté de faire ma goupille. Mais bon, c'est voilà, il s'adresse aux jeunes, donc forcément il parle ainsi. Mais bon moi ça m'a fait rire et il a mis dans le mille, parce que voilà, c'est pas le milliardaire, enfin peut-être pas milliardaire, mais millionnaire Squeezie qui sait ce que vivent les gens. Evidemment qu'il ne va pas aller à l'encontre de tout ce qui lui rapporte de l'argent. Quoique, il pense qu'il est du bon côté en faisant ça, mais tout prouve le contraire. Ça continue de baisser apparemment ses abonnés également, tandis que ceux de Thibault InShape montent. Au bout d'un moment, il faudrait quand même arrêter de se voiler la face et regarder les choses comme elles sont. La gauche, ce n'est plus le bon côté, tout simplement. En tout cas pas l'extrême gauche, pas LFI, pas ça. Il faut se l'avouer, il faut le dire, c'est pas être un facho que de dire ça. Ce n'est pas être un facho, ce n'est pas être un nazi, ce n'est pas être raciste, c'est être réaliste. Bon et bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchouuuu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501